Le sacrifice du feu appelle la ruine. Offrez une torche si le néant vous attient. Oui, c'est bon. Je suis en aïe. Parfait. Ça c'est fait. Et aujourd'hui je vais sur Darkest Dungeon. Un jeu que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. Ouais, ça va ou pas ? On est parti sur Darkest Dungeon. Du coup, un nouveau truc, une nouvelle aventure et je vais faire en radio. Parce qu'apparemment, le jeu est très difficile et que même Ténébreu, qui est censé être le truc moyen, c'est pas si simple. Donc je vais partir en radio. Let's go. C'est sérieux. C'est pas qu'il est en froid. Est-ce que la musique en arrière-plan est trop forte ou pas ? Elle se torte, elle est terrible. Ouah, ça va trouver à travers la campagne. Verge de crainte, des lieux toujours poussants. Une maladie serpente dans les pavés usés de la vieille route. Et sur ce chemin si nu, vous affronterez la violence, la violence et peut-être d'autres terrains. C'est une transcendance affreuse. Bah je vais là-bas alors. Préparez-vous. Et souvenez-vous qu'il ne peut y avoir... Qu'il ne peut y avoir de la violence. Sans folie. La vieille route vous amènera en enfer. Mais nous trouverons la rédemption. Au coeur de cet abîme béant. Ah bah voilà. Navigation. Matteo qui m'appelle. Je réponds un appel en lèvres. Allo Matteo ? Ouais ? C'est pour ça au début j'avais refusé l'appel mais bon. Mais t'es trop con, t'as l'avis de ma mère. Il m'appelle juste pour passer. Euh si tu veux hein. Bah vas-y alors je suis sur Discord. T'as du compte que se déplacer comme ça. Et on peut choisir. Ok. Là ça commence. Donc là y'a la map qui... C'est j'arrive gros, là je suis s'orienté. Ah, vas-y. Vas-y attends j'arrive. Ouais. Les brigands sont maîtres de saisir. Restez sur le chemin de traverse. Le hameau est peu. Déplaçant dans les couloirs. Q et D, oui, en même temps. Donc les gauches... Ah, les gauches... Halt. Oui, c'est bon. Illuminez ce voyou avec brutalité. Vous pouvez tous entendre parler de votre arrive. Tuez l'ennemi. J'ai pas lu. Mais c'est parce que j'avais découvert avant. J'ai fait un peu. Et en gros, ici, il y a 4 compétences. Et ça c'est juste pour se déplacer. Si jamais je veux qu'il ait une première ligne. Mais on va pas le faire. Ça sert à rien. Donc chaque personnage a 4 compétences. Il peut les utiliser ou non selon sa position. Voilà. Et il y a 4 positions. C'est-à-dire, la première, la seconde. Ici la troisième, ici la quatrième. Pour l'instant j'en ai deux. Là c'est l'équipement. Bon. Classique dans les RPG. Là c'est les statistiques. Classique dans les RPG. Bah techniquement, le mieux à faire c'est ça. Parce qu'après je connais les compétences. Mais celui-là en fait, il est censé faire des dégâts aux 3 premiers. Parce que là on a qu'un seul. Ça sert à rien. Autant lui mettre un bon coup de couteau. Dans le gigot. Maintenant on passe à Reynold. Je vais renommer leur pseudo. Je vais mettre des gens qui m'ont follow. Ça va être drôle ça. Bah on va mettre un coup normal. Chaque compétence a ses trucs. De toute façon vous allez voir à force que je vais jouer. Je les connais en tout cas pour ces personnages-là. Les personnages du début, je connais les compétences et tout. Et après ce sera de la découverte. Donc on tue, il y a... Bah là on vient récupérer ça, c'est notre inventaire. Et là on a la carte. Donc dans notre inventaire on a de la nourriture. Et là on vient récupérer de l'eau. Éléments interactifs. Oui. Là par exemple il y a une tente. On peut s'arrêter. Et prendre ce qu'il y a dedans. Et là il y avait des objets précieux, ça nous a donné de l'argent. Ok. Là vous voyez que si je prends le coup de couteau de tout à l'heure. Là il y a que lui qui a les genres de trucs rouges. Et si je prends ça qui est censé toucher les trois premiers. Bah là on voit que les deux vont être touchés. Mais ça n'est pas beaucoup dégueulé. Coup étourdi ça. On va essayer de l'étourdir. Même si on peut voir dans les résistances qu'il a 50% de résistance. Tout en bas. Résistance putain. On l'aurait étourdi, ça lui aurait fait passer le tour. Du coup la ligne a réussi à nous mettre un coup. Ouais il a réussi à le tirer. Faudrait essayer de détruire la backline. Le brigand fusillé, il fait mal. On va essayer de l'étourdir cette fois. Résistance. Funition, il me balance un fouet. C'est un plaisir. Ah merde c'est nouveau. Deux dégâts par tour pendant trois tours. Je vous avais compris le deux types de jeu que c'est hein. C'est RPG, stratégie. Et critique. On va essayer de l'étourdir moi. Pas de chance. Ça va au moins t'eskives après. Tu t'es rattrapé. Voilà parce que le coup de couteau, voilà. Inflige du saignement. Il fait que de résister non ? Normal pas de chance. Et du coup là le sang s'accumule. Et du coup il est mort. On récupère la référence. Alors si on peut décider de... Ah c'est bon. Si on peut décider de retourner. En arrière. Soit on peut rechercher la nourriture. Je vais continuer. Parce qu'il y a... Ok c'est un piège. Malédiction. Il est infecté. Mais c'est pas grave. De toute façon on se barre. Et tout ce qui est les PV. Les infections et les saignements. Ça se retire. Quand on a terminé une quête. Là maintenant il est système de niveau. Ils ont monté de niveau. Et lui il a gagné. Chasse aux empies. Pression plus 10. VS1P. 5% VS1P. Donc c'est vraiment bien. En gros. Tu as... En fait ton but c'est de tuer tous les... Tous les boss etc. Tu vois là il est marqué. Objectif de quête. Il y a un milliard et demi de boss. Non vraiment. Ah ouais ouais tranquille. Franchement il y a le temps de les tuer. Là on peut recruter. Donc là. Aspirant, médecin de la peste. Et Vestal. Vestal c'est... Le healer, le soutien. Et ce petit truc là auquel je viens de cliquer. Ça permet d'améliorer. Ça coûte bien sûr des trucs qui sont tout en bas là. Quête et groupe. Il vous faudra emporter des provisions différentes. En fonction de la région. Du coup il faut acheter des torches. On va en prendre 5 je pense. C'est une petite. On va en prendre 8. 2 nourritures. Une clé. Une velle. En avant. Je suis éclaté mec. Putain ça me génère. T'es en train de jouer à 20XX ? Ouais ouais. Pour me re-entraîner gros. Ça y est tellement longtemps. Mais je suis éclaté. Ça me génère. Ils peuvent pas... Alors. Les squelettes. Là il y a marqué. Résistance 200% au saignement. En gros ils ne peuvent pas saigner. En même temps c'est des squelettes. Il y a des os. Les os ça peut pas saigner. C'est logique. Donc ça sert à rien. Les compétences font du saignement. Autant essayer de faire ça. Il manque. Ah ouais. Mais t'es nul quoi. Alors elle c'est la soigneuse. Là j'ai oublié de changer leur pseudo. Je vais mettre après les... Les personnes qui m'ont follow. Ils ont pas besoin de soins. C'est rare. C'est rarement. Ah oui ça ça attaque et ça se soigne. Et ça ça étourdit. Et ça met plus 6 venteurs de torches. On essaie d'étourdir. Ça étourdit et la torche augmente. On est bien. Lui il va faire euh... Fervente accusation. Donc ça touche les deux en même temps. Voilà. Alors. Alors là le coffre je peux soit décider de l'ouvrir à main lune. Mais il y a un moyen. J'obtaine une maladie. J'ai une infection. Un truc. Ah mais coffre-enfort déverrouillé. Il faut qu'il soit verrouillé bien sûr. S'il est déjà déverrouillé c'est ça hein. Si je lis pas. Ah ça par contre. Oh voilà. La pelle il le met automatiquement. Oh non il m'a pas mis l'appel. Je pensais qu'il s'était mis l'appel. Du coup on a perdu DPV et ils ont tous stressé. Ah alors. Il y a ce qu'on appelle des unités qui font du stress. Donc des unités de stress. Ouais ouais. Bah après on doit forcément avoir un jeu sur complexe qui est installé et qu'on a rempli. Il faudra que j'essaie de l'étourdir. Yes. Là c'était à elle. Etourdissement ça va passer sans doute. Soin de groupe. Donc là ça soigne toute l'équipe. Parfait. Nickel. C'est bien joué. Le chevalier guerrier des âmes de la paix. Oui. Alors ça ça sert à augmenter plus 20% de protection. Ça le marque. Mais ça a aussi augmenté la torche. C'est pour éviter d'en utiliser. Pour les économiser. Et on récupère. Ah on a eu un repérage. C'est rare les repérages quand même. Combat et trésor. Combat et trésor. Direct. Trésor, la gloire, l'argent. Tac. Tu vois je t'infecte. Quatre dégâts par tour pendant trois tours c'est pas mal. Ah. Oh merde. Oh là là. Quand un ennemi fait un critique ça stresse. Non mais elle va pas devenir folle. Promis euh. Nickel. Je savais qu'il allait jouer. Là on va... On t'accuse. Ah nice ça. Il peut rejouer. Il est trop nul. J'aurais rien d'achèque. Mais putain. La détermination de Ashri l'est testée. Paranoïa. Donc là elle est devenue folle. Elle a de la paranoïa. Que fait la paranoïa ? Affliction. Lorsqu'un héros ne peut plus supporter le stress. Il souffre d'une affliction. Ceci se manifeste par des comportements particuliers et des changements de stats. Les afflictions durent jusqu'à ce que vous envoyez le héros en traitement en vie. A moins que vous ne réussissiez à ramener leur stress à l'héros durant la quête. Donc là en gros ça fait quoi ? Elle fait moins de dégâts. Elle a moins de PV. Et elle a moins de résistance en à peu près tout. Là je t'empoisonne comme ça. Ça sert à rien d'attaquer puisqu'ils vont mourir de l'infection. Donc ça réduit le sens à lui mais pas elle. C'est quoi déjà la mission ? Explore 90% de piège. Là il y a un logo de piège. Ah voilà. On voit le piège. Chance de désarmer. 90% de désarmer le piège. Donc il a réussi. Et ça réduit le stress. Faut que je le mette par défaut. J'ai oublié de le remettre par défaut. Eh mais je suis nul là. C'est un truc de ouf. Fank. Il a pas plein. Yes. Zéro de dégâts mais ça l'étourdit. Yes. Un critique. Oh là là. Oh là là là. J'irai la déplacer. Oh. Allez. Tout le monde se stresse. Allez j'ai pas de chance. Ça. Ah. Histoire d'augmenter et d'être sûr. Non. Hop. Accusation. Tout le monde stresse. C'est grand. Ici. La taverne et la baie. C'est juste pour euh. C'est juste pour euh. C'est pour faire déstresser. Bon les campements. Ah oui là y'aura un campement à faire. Ça c'est bien. C'est incroyable. Ouais. Je me casse au Bahamas avec des putes. Je reviens après. Vas-y. Mais je l'ai vu au dernier moment. Et en plus on me voit sur la carte au bas à droite. Mais je suis trop nul. Yes. Ah oui il a du soin mais il peut soigner. Même s'il soigne. Il peut infliger un saignement. Enfin aller. C'est bien mais sans plus. Personne parce qu'il est nul. Pfff. Qu'est-ce qu'il va ? Esquive. Oh la la la. J'suis devant. Esquive. C'est une merde. Ah. Ah critique. Ça fait déstresser. Ah ça fait déstresser. C'est bien. Ah plus 25% Et c'est marre. Ah ouais. Bref c'est pas mal. Oh. J'ai rien compris. Mais ouais. Génial. Oh. On a du saphir. Ah d'accord. C'est bon j'ai compris. On a win. Oh merde. Yes. Trop bien en fait. Du coup on va le marquer. Parce que du coup il y a eux deux qui font des dégâts en plus sur les gens marqués. L'attaque. Bim. Et il a presque one shot. Six. Hop. Accusation. Sans le papier écrit qu'ils ont fait de la merde. On va peut-être essayer de tenter un soin. Résistance au salu. Ouah 8. Il fait mal là. Heu. Heu. Mais du ton aussi il fait mal. Oh. Nice. Nice. C'est parfait. Oh oui. J'espère que la ballette va réussir à faire 5 de dégâts. Oh pile poil. Elle a 100% de chance de ne pas se faire étourdir. Gros plus classe. Oh non elle est pas mort. Tiens elle est grave. Ah. Alors maintenant on a 12 de rip. Et là il y a des compétences. Et. Et. Durant le campement c'est important de vous faire. Et stresser tout le monde. On va faire descendre le plus possible. Bon. Vas-y rien d'autre façon. On dégage. Du coup on a la guilde. La guilde c'est très important. Démonstration. Voilà. Et on peut acheter. Les autres compétences. Et. On peut. Merci. Pour le follow. Salaud Saint TV. Merci. On peut aussi les améliorer. Très important d'améliorer les compétences. Et là c'est la même chose. C'est améliorer les équipements. Je paye. Et ça augmente ses dégâts. Ça fixe. Tout ça. Ah là il y a un boss. Est-ce qu'on ferait pas un boss. Avant de terminer le live. Ou. On prend. Un autre truc. Et on fait le boss à pack. L'objectif. Récolter 3 reliques sacrées. Ah mais ça va nous demander de tout fouiller. Oh ça va être relou. Non bon. En vrai on va faire ça. Et après on va faire le boss. Et je vais arrêter. Déjà on en est là. On n'est pas les torches. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Donc ça on a cette torche. La bouffe il y a trop. On a déjà plus beaucoup d'oseille. Allez on part comme ça. On a plus beaucoup d'oseille. Il va falloir qu'on s'en fasse. Sur cette carte. Juste avant d'aller faire le boss. Oh merde. Oh il y a deux unités qui stressent. Ah bah voilà. Ça commence tellement mal. Yes. Oui. Esquive. Oh non. Oh. Oh. On essaie de l'étourdir. L'étourdir là. C'est pas mal hein. C'est pas mal hein. Un truc empoisonné. Tant de dégâts. Il s'empoisonne deux dégâts. Pendant quatre tours. Ah ouais. Oh fight one shot. Quel dommage. C'est pas l'élément. Hop. Calme toi toi d'abord. Ça va. Le sacrifice du feu appelle la ruine. Offrez une torche si le néant vous attire. Oh. Euh. Euh. What the fuck. What the fuck. Moi je sais quoi ce boss. Je sais pas mec. Mais je sens que j'aurais pas dû faire ça. Ah il a 33% de prots. Il a pris des prots. Par contre le fond il est stylé de vous. Oh putain. C'est un vrai boss boss en fait. J'ai vraiment envie de s'y râler. Putain. What the fuck. What. C'est quoi. Le fond il me donne le tourner. En fait tu veux que je fasse quoi. Genre. À part crever. Attends faut réfléchir. Euh. Après essayer de faire des dégâts sur moi. Je t'en supplie. Faites quelque chose là. Lui il a 100% d'argent. Je suis mort. Je vais essayer d'aller au combat. Mais non parce que si je les perds je suis dans la merde en fait. J'ai pas envie de perdre mes personnages. Je sais qu'on peut toujours fuir le combat. Mais en même temps je pense qu'il doit avoir une grosse récompense. J'ai envie de le tenter. Faut essayer avec elle. Faut qu'elle reste en vie. Et essayer. De l'infecter. Voilà. Parce que les infections peuvent s'accumuler. Parfait. La résistance au saignement. Le truc il a un PV. Il va faire masse de dégâts. Et là il fait 100 de dégâts. Il va faire masse. Oh la la. Mes veines sont en feu. Bah tu m'étonnes. Mon cerveau il est en feu. Oh la la. La vie de moi non. Allez. Elle va crever. Infecte le. Infecte le. Oui. Yes. C'est trop dur. Après ça va. Justement j'ai fait exprès de vouloir mettre de l'infection. Pour que comme ça il... Il... Il m'a fait peur carrément. Au moins tu poc. Tu poc. C'est bien. On va se dire tu poc. Ah elle est morte. Ah non il reste un HP. Infecte le. Infecte le. Yes. 6 de dégâts par tour. Elle est morte. Ah 0 elle a l'agonise. Enfin elle a l'agonise. Je suis prête lumière. Oh non elle a pas un dégâts. On est dans une merde. Putain. Infecte le. Infecte le. Oui. Oui. Ça tue ces petits trucs ou ces petits trucs qui restent ? Oh non c'est ces petits trucs qui restent. Allez j'ai plus 400 on a gagné. Ok on en a tué un. Il reste tout le deuxième. Oh. Ah non merde. L'égoïsme. Bah génial. Ça fait quoi l'égoïsme ? Ça baisse les résistances. Ça baisse les dégâts. Ça baisse la précision et les PV. Bon on est bien. Bon après est-ce que ça. Techniquement on est censé pouvoir le défoncer. Et waouh c'est insane. Je veux décider seul. On souhaite pas celui qu'elle a gagné. Non. Mais non mais arrêtez d'esquiver. Tu Pajimas. Oui. Attaque elle. C'est bien c'est bien. Putain il y a 200% de trucs. Ils sont tous dans la main. Là là je contrôle plus rien. Il fait que d'esquiver. Mais c'est quoi ça ? Il fait que d'esquiver. Je gueule pas. On va pas te casser les oreilles. Putain mais. C'est pas possible. Oui putain enfin. J'en ai ras le cul. Qu'est-ce que c'est ? J'espère que c'est des bonnes récompenses. Ah mais c'est ça qu'il faut récupérer. Il y a rien. Il y a pas de combat. On croise les doigts. Il y a pas de combat. Je pense que de toute façon on a même pas pu baisser le stress ou quoi. Je vais devoir partir. On part. Ça c'est la confirmation de on se casse. Les héros subiront le stress de la défaite. Je sais c'est déjà pas assez putain. Juste parce que j'ai voulu voir un truc. Et en fait c'est de la merde. Si recrute plus que d'habitude. Ah ouais effectivement. Il y a un bouffon. Je le prends ça dès qu'il y a un bouffon. Il fait quoi ? Il réduit le stress. Ah bah je le prends direct. Un maître chien. Il fait du saignement. Les dégâts en plus. Contre les cibles marquées. Et il attaque tout. Oh. Le maître chien je prends. Éliminer un apprenti nécro-ancien. Et les provisions. Ça va vraiment être. Ça va être ultra dur. Le boss il est là. Le boss il est là. Non. C'est même pas les personnages qui stressent. C'est moi. Récupérer la torche. Il y avait même 1000 balles à l'intérieur. Je sais pas comment il est mis. Il y avait 1000 balles. Ok. Le boss il est pas là-bas ni là-bas. Donc ouais. Il est forcément là-bas le boss. C'est moi le boss en fait. Alors ça je le fais pas. Il peut aller se faire foutre. J'ai oublié de mettre des reliques. Oh là là c'est la pièce du boss. En fait il y avait pas beaucoup de combats. Il en a fallu qu'un seul pour me dire Non mais mec. T'es mort en fait. Alors. Déjà ça c'est sûr. Ça c'est la dernière salle. Génial. Allez. Toi tu fais de la guitare Daiki. On va voir. Quel style. Il a grave du style on voit le profond. Tous les compagnons vont avoir moins 20 de stress. Mais il y en a un qui va avoir plus de moins ça va être lui. Ah d'accord. En fait. D'accord. Moquerie. Ouais. Donc lui ça le fait stresser parce que lui il se moque de lui. Mais eux du coup ils rigolent ça le fait stresser. Ok. Et après un truc on a 100%. Oh. Merci pour le follow Kikiswild. Ça fait plaisir merci mec. Il est grave stylé le boss. Je n'ai jamais fait de boss par contre. Il vit spectateur aussi. Ouais c'est pas mal ça. Alors déjà. On va buff tout le monde. La musique est stylée aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire. On va le marquer. Déjà. Je sais même pas ce qu'il fait. Compétence on voit rien parce qu'on a rien des couleurs. La chair réclame. Oh il fait spawn des trucs. Mais tous les boss en fait. Ok. Tous les boss font spawn des trucs. Bonus sur cible. On va augmenter les dégâts de lui. Et ça a duré combien de temps ? Pendant un combat donc. Sinon. Bon bah on fait des dégâts hein. Ça c'est la puissance. Il est marqué. Et bah le chien va faire des dégâts. Il est marqué. Et bah le chien va faire des dégâts. Il est marqué 60% en plus de dégâts. Je pensais que j'allais dépasser les 10 hein. En vrai je pourrais accumuler. Améliore. Bah en plus il a le 20% de l'autre. Je pourrais accumuler et lui mettre 40. Ou sinon augmenter ses dégâts à lui. A augmenter ses dégâts à lui. A augmenter ses dégâts à lui. A augmenter ses dégâts à lui. Putain. A tous les bonus kills à lui. Ah ouais. 6 pieds sous terre. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait spawn et ça fait stresser. Hop. Je lui one shot à chaque fois son truc. C'est parfait ça. Ah 10. Et saignement. Oui il peut saigner par contre. Ah merde. Et il va me faire stresser très vite. Très très vite même. Ça commence à être chaud. Ah je l'ai pas one shot son truc. Yes un critique. Ça fait déstresser. En plus il se prend masse des dégâts là. Ah mais je peux accumuler. 6 de dégâts par tour. Ah il est plus marqué. Ah merde. On marque. Oh yes. Ah y'a plus le buff. Bon on remet le buff. Ah c'est win. Ouais en vrai je pense que c'est win. Mais euh t'as vu les PV et le stress c'est... Bon il peut envoyer ça. Je voulais qu'il fasse le final. Je suis un peu dégoûté. Parce qu'il a pas fait son final. Je l'avais placé là pour qu'il fasse son final. Surtout qu'il avait en bonus... Euh je crois qu'il avait plus de 100% de dégâts de final. En fait au début je pensais qu'on allait se faire défoncer. Mais en fait ça va. On a pas eu beaucoup d'argent. On a juste buté le boss et on se séparait. Une abomination. Transformation. Utilisation par combat de humain sur soi. Quand il est en humain sur soi. Il passe en mode bête. Ah c'est d'accord la bête qu'elle est en fait c'est lui qui se transforme. Ah du coup il y a 3 compétences qu'il utilise quand c'est un humain et 3 compétences qu'il utilise quand c'est une bête. Ah ouais. En vrai je le prends. Parce qu'il reste une place. J'avais dit qu'en dernier je prendrais l'abomination. Bon. Et ben j'avais dit que j'étais terminé le live là. Bah ça fait quand même pas mal d'heures. Que je suis dessus. Quand même. Vraiment. Pas mal beaucoup. Vachement d'heures. Bah merci à tous d'avoir suivi. C'était la gorge du au revoir. Allez ciao. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !